Et quel que soit ton genre ! C'était vraiment important de marcher aussi cette année parce que c'est le 30e anniversaire de la Pride Marseille et on voulait absolument marcher et en plus la communauté avait besoin aussi de se retrouver et de marcher et on a eu beaucoup de demandes sur les réseaux sociaux dès qu'on a annulé, quand est-ce que vous la reportez, etc. Donc c'est important pour nous de marcher aujourd'hui. À l'instant, il y a un jeune qui est passé qui m'a un peu insulté en me disant « les PD chez nous, il n'y en a pas ». Du coup, c'est hyper important de montrer qu'on est là, qu'on n'a pas peur et qu'on existe et que malheureusement, on doit toujours lutter pour que nos droits ne reculent pas. Je pense que c'est important d'avoir un message de tolérance dans le monde où on vit ou qui nous replie de plus en plus sur soi. Je pense que c'est un bon message pour le monde entier de tolérance, d'ouverture et d'accompagner nos jeunes. Je suis venue avec ma fille justement pour faire cette belle marche. On est tous les deux en couple et on aime bien exprimer aussi cette diversité et montrer qu'on est là. On est au milieu, on est ici, on est des personnes comme tous les autres, sans que les autres nous différencient, ils disent « ils sont homos, ils sont là ». Non, on est comme tout le monde. Écoutez, c'est important pour que chacun ait la possibilité de devenir qui il est, de devenir lui-même, ce qui est, je crois, la chose essentielle dans la vie. C'est un combat qui est un combat toujours d'actualité, la lutte pour l'égalité des droits, la lutte contre l'homophobie. Il y a encore beaucoup de choses à faire d'un point de vue politique et donc ça me paraît indispensable que quand cet événement a lieu ici à Marseille, les responsables politiques, les élus soient aussi là en appui, en soutien des gens qui se mobilisent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada